Bonjour à tous c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 8 décembre 2020. Je suis GLG, votre dealer d'accro, on vous donne rendez-vous tous les jours à partir de 6 heures pour votre petit résumé des news high tech et smartphone de la journée. Oui, bah GLG l'ami du petit déjeuner, également toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale dédicace à tous ceux qui sont restés abonnés à GLG vidéo. Grosse vague de abonnements en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe, c'est pas grave, on va faire avec. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission. Il y en a beaucoup qui assurent le tard, ils reviennent, ils passent, ils mettent des pouces en l'air. Merci beaucoup de soutenir un petit peu l'émission. Et enfin, si financièrement tu le peux, tu peux m'offrir un café sur Tipeee, ça coûte un euro par mois, comme ça, pour moi. Et ça te donne accès à 6 vidéos exclusives également, ça te permet de devenir un petit peu le mécène de l'émission. Aujourd'hui, notre mécène, c'est Eric 264625, qui a changé le pseudo, Eric. D'habitude, il s'appelait... Voilà, donc merci à notre mécène du jour pour le café, et enfin, on continue comme toujours avec les news normales. Bon, il a déjà dit qu'il ne pouvait pas mettre l'anime et cliquer en même temps, ce n'est pas possible. Voilà. Bon, l'émission est également disponible en podcast pour ceux qui n'aimeraient que la version audio. Et oui, j'ai fait des tests hier parce que je vous arrêtais... Je n'arrêtais pas de vous dire que vous pouviez également écouter le JT du Geek sur Spotify et sur Apple Podcast sans jamais avoir essayé. Donc du coup, j'ai essayé sur mon Spotify et on trouve bien JT du Geek toutes les émissions. Et si tu vas sur Apple Podcast, dans tous les produits Apple, tu vas dans... Il y a un truc pour les podcasts. Pareil, tu mets JT du Geek, tu peux te rejeter dans l'émission, t'abonner, les écouter, les télécharger et tout. Enfin, voilà, il y a quand même plutôt pas... Voilà, ça marche bien ! En fait, il n'y a pas de souci ! Voilà. Bon, allez, on commencera avec la première news avec le Nokia 5.4 qui se dévoile presque totalement, si ce n'est qu'il ne manque plus que le design. Nokia, la puce suédoise des marques chinoises, presque un. Voilà, donc bon, racheté, vendu, acheté. Mais quand même, ils ont quand même une succursale à Shenzhen qui fabrique les téléphones avec un Nokia 5.4. Bon, Instagram 662, 4 plus 128, plus de la micro SD. Bon, il n'est pas vilain, vilain. Caméra 48, plus 5, plus 2, plus 2. Une batterie 4000 mAh, charge 10, 18 watts, Android 10, USB type C. Enfin, la routine basique classique Aurelsan, quoi. Donc, du coup, bon, bah, rien d'exceptionnel pour ce Nokia. Il faudra vraiment être fan de la marque pour continuer à acheter du Nokia parce que, bon, bah, dans les mêmes prix et certainement, peut-être un peu moins cher, on a du Realme, du Xiaomi et tout. Donc, bon, peut-être même du Samsung maintenant et tout. Bon, bon courage à Nokia pour leur 5.4. Moi, je ne suis pas fan du tout. Enfin bon, après, peut-être que 6 d'entre vous, il y en a qui sont vraiment fans de Nokia et qui sont prêts à acheter un téléphone comme ça, mettez-moi un commentaire, je veux dire. Peut-être on vous enverra une médaille. Voilà. Bon, Kaspersky qui pourrait sortir, un Kaspersky phone, un smartphone qui ne peut être piraté. Alors, du coup, il y en a beaucoup qui savent, vous pouvez pirater un téléphone soit via le système d'exploitation, donc Android qui est quand même de plus en plus abouti et plutôt véloce, soit via l'Internet, un petit VPN, ça fait la blague, soit via les applications. Alors, Kaspersky, ils ont fait un truc plutôt simple, ça veut dire, en fait, il y aura les fonctionnalités minimales avec les applications à la fois d'Android et US, aucune autre tâche. En gros, il n'y aura rien dedans. En gros, ce sera un téléphone. C'est un Nokia 3310 avec un écran tactile, quoi. Voilà. Donc, vous pourrez passer des appels, envoyer des SMS, puis il y aura une suite bureautique. Alors, bien évidemment, le problème, c'est toutes ces applications qui sont pleines de vis et de luxure. Mais bon, donc le téléphone sera plutôt classique. Après, pour l'instant, Kaspersky ne dit pas. Est-ce qu'il y aura des applications qui seront dédiées à faire de la bureautique via leur part, certainement dans un premier temps ? Est-ce qu'après, il y aura un store avec des applications qui seront vérifiées, certifiées, contrôlées et tout ? Peut-être qu'ils vont aller vers ça. Mais donc, du coup, c'est là où on se voit. Ben oui, s'ils enlèvent tout dedans, forcément, il est super sécurisé, ton téléphone. Prends un Nokia 3310, c'est super sécurisé. Appel, téléphone, SMS, et puis voilà. Pourquoi pas après ? Bon courage, Kaspersky. Tavarish. Tavarish Kaspersky. Ménis à votre gréchka, il y a la svazvilite. Bon, euh... Qu'est-ce que je veux dire ? Revenons à nos conneries. Bon, de nouvelles images du Xiaomi Mi 11 qui commencent à arriver via la coque. Les coques. Alors, les coques permettent de mettre en exorgue plusieurs choses. Alors, la coque du Xiaomi Mi 11 aura deux grosses caméras, bien comme on aime et tout. Mais la coque du Mi 11 Pro, elle aura une autre lentille, en fait, sur le côté, un truc un petit peu carré. Alors, le quatrième module est visiblement, dont la forme indique, une caméra périscope. Soit une 108 millions de pixels, comme on a pu voir sur d'autres modèles. Soit un lidar, soit, par exemple, on peut voir un changement de focale en douceur, un zoom x10. Voilà. Donc, apparemment, on aurait vraiment une lentille de plus qui devrait faire un petit peu la différence. Alors, bon, 16 N80, c'est évidemment le prix de la coque. Alors, c'est Steve qui va être content, parce que, du coup, il a son nom directement sur la coque. Je ne connais pas Steve, malheureusement. Si vous connaissez un Steve, dites-lui, disons, hé, t'as vu, chez Mi 11, les nouvelles coques, elles seront à ton nom. Bon, le téléphone aura donc le nouveau processeur, le 888, pas mal, avec une charge d'au moins 100 watts. Putain, 888, charge de 100 watts, une caméra peut-être de 108 millions de pixels. On est quand même dans l'expectation d'un téléphone qui pourrait... Alors, je ne sais pas s'il fera un million de points, celui-là, mais bon, c'est pas mal. Bon, ben, après, voilà, donc de la bonne grosse caméra à l'arrière, en veux-tu, en voilà, et en veux-tu, en aura, surtout, voilà. Bon, on parlera des premières photos du OnePlus 9, alors des vraies photos, alors bon, est-ce que c'est un leak, est-ce que c'est un mock-up, est-ce que c'est un prototype ? Bon, on a déjà plus d'informations sur le téléphone. Bon, ça met en exhort qu'il aura lui aussi le Snapdragon 888, hein, vous n'aurez que ça l'année prochaine, hein, donc profites-en, hein. Et 888, ça fait bababa, voilà, pour ceux qui sont les plus chinois d'entre vous. Bon, le téléphone aura 12 plus 512, deux caméras de 48 plus une 8 plus une 5, un écran QHD à molette, 120 Hz. Non ? Ben non, ben oui, oui, pourquoi pas, mais non, quoi, aucun intérêt, ce téléphone, voilà. Bon, il est spéqué et tout, ben, ça va être vraiment la tendance de cette année et de l'année prochaine, des upgrades, des encore mieux, plus gros, plus forts, des meilleurs scores, des plus de pixels. Est-ce que ça te fera craquer pour un OnePlus 9 ? Moi, personnellement, je ne suis pas convaincu. Bon, on parlera pas les films et séries télé de ce que j'ai regardé hier. Alors, depuis hier, il est disponible depuis l'Ultimate Fighting, donc du week-end à Las Vegas, avec Vettori, alors un Italien. Pour une fois qu'on a un Italien en UFC, enfin un Européen, surtout, en Ultimate Fighting, qui n'est pas mauvais en plus, hein, je ne vais pas vous teaser un peu l'issue du match, mais c'était un bon combat. Et alors, il y a deux épisodes, hein, pour ceux qui téléchargent ça, c'est mal, bien évidemment, c'est très mal. Mais il y a aussi un autre épisode, c'est les préliminaires. Et ça fait longtemps que je ne m'étais pas fait les préliminaires. On oublie souvent de passer par les préliminaires, on va souvent directement à l'action, et il y avait les préliminaires, il y avait 3-4 combats, c'était pas trop trop mal et tout, mais bon, c'est plutôt la carte qui est quand même le plus intéressant. Alors, c'est disponible sur Internet et tout, c'était des beaux combats, c'était pas mal et tout, c'était pas oufissime, le meilleur, mais voilà, c'est disponible. Et puis bon, un peu un italien, hein, ça rappelle un peu l'européenaires et pas français, hein, je crois. Il y en a eu quelques-uns pendant un moment, mais non. Et là, voilà, donc c'est un beau combat, je vous invite à regarder. Et enfin, j'ai regardé hier, je ne vous donne pas le site parce que c'est mal, encore une fois, je donne juste ça par information, moi j'ai les chaînes américaines ici, donc je peux regarder. The Good Criminal avec Liam Neeson. Alors, un film qui ressemble un petit peu à ceux qui auront connu Taken, bien évidemment, le super agent spécial et tout, Liam Neeson et tout. Bon, ben là, ils nous ont teasé un truc de la mort qui tue. Et en fait, c'est naze. En fait, c'est naze. C'est nul, putain, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde ? Qu'est-ce que c'est con-con ? Qu'est-ce que c'est simpliste ? Qu'est-ce que... Non, non, moi je proteste énergiquement et tout. J'ai tenu jusqu'à la moitié et après j'ai zappé, je suis passé à autre chose. Il y a un truc là, à la fin du monde, ils doivent échapper à la grosse météorite et tout. Voilà. Ça sera plus dans mon délire, ça, mais pour l'instant, le good criminal, c'est trop nul. C'est trop nul. Les flics sont nuls. Lui, il est bête et voilà. Et rien ne va dans cette série télé. C'est là qu'ils l'ont regardé. Dites-moi, est-ce que j'ai loupé la fin et à la fin, c'est encore mieux ou est-ce que c'est nul comme ça jusqu'à la fin ? Mais ça fait partie de ces trucs où on capitalise sur un acteur et on fait un truc bidon. Et les gens cons comme moi vont le regarder parce qu'ils disent il y a lui dedans et il est un peu badass. Et en fait, non, c'était nul. Bon, du coup, Instagram, rien d'exceptionnel. J'ai bien aimé le truc de Groland. Je vous le mets. Je ne sais pas si je vais me faire démonétiser. Je mets comme ça, je parle par-dessus. Les trois vaccins qui sont disponibles au Groland. C'est très rigolo. Il y a le vaccin de Bill Gates. Voilà. Donc là, il y a les trois vaccins. C'est rigolo. C'est une blague de Groland et tout. C'est très bien. C'est pour les complotistes, pour expliquer les trois vaccins qu'il y a. Et c'est un peu les trois variantes. C'est pas mal. J'ai bien ri. J'aime rire. Vous pouvez me suivre sur mon Instagram. Mon pseudo, c'est Greg le Geek. Et papa, il a tenu moins de dix minutes. Magnifique. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon mardi, un bon 8 décembre. Je ne sais pas pourquoi. Je vous remercie de passer me voir. On se donne rendez-vous demain, même heure, même endroit. Et également, toute la journée en replay. Allez, forcément, je vous kiffe. À demain. Bye bye.